Salut les carabins, aujourd'hui on va parler du biais de confusion. Et on va commencer par prendre l'exemple de cette étude danoise qui a porté sur l'ensemble des patients avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque dans le pays. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que ça veut dire que ceci ? Figurez-vous que les auteurs ont comparé la mortalité des gens vaccinés aux gens non vaccinés contre la grippe et figurez-vous également que les gens vaccinés avaient une mortalité plus élevée. Est-ce que le vaccin les tue ? Évidemment non. Les patients les plus sévères sont le plus souvent ceux qui sont vaccinés. Et donc quand on étudie le lien entre la vaccination et la mortalité, il faut bien sûr prendre en compte la sévérité des patients et c'est ça le biais de confusion. La seule manière de s'affranchir totalement du biais de confusion, c'est de tirer au sort les gens qui vont recevoir ou pas le vaccin. Ce type de procédure, l'essai contrôlé, randomisé en double aveugle, n'est pas toujours réalisable. Vous imaginez bien qu'on ne pourra jamais randomiser des patients fumeurs ou non fumeurs pour vérifier le groupe qui attrape le plus le cancer. Ça ne sert à rien un siège. S'il est enceinte, il faut des linges blancs et une bassine d'eau chaude. Il y a quatre stratégies qu'on peut utiliser pour s'affranchir du biais de confusion dans les études observationnelles. La première, c'est la restriction de population. La deuxième, c'est l'appariement. La troisième, c'est l'ajustement. Et la quatrième, la stratification. Pour illustrer notre propos, on va parler de l'article qui a fait l'objet de l'épreuve de 2016 des ECNI. C'était une étude cas témoins qui comparait d'une part la consommation de café de mamans ayant donné naissance à un petit avec une fente labiopalatine à celle des mamans qui avaient donné naissance à des enfants en bonne santé. Le problème est que le tabac est un facteur de risque de fente labiopalatine et que le tabac est associé à la consommation de café. Donc tout l'enjeu de l'interprétation de cette étude va être de savoir si on mesure le lien entre café et fente labiopalatine ou entre tabac et fente labiopalatine. Alors la restriction de population, c'est à la fois extrêmement simple mais également assez discutable. C'est tout simplement exclure les patientes fumeuses de l'étude. S'il n'y a pas de fumeuse dans l'étude, on peut très simplement étudier le lien entre fente labiopalatine et café et on est sûr que le tabac n'interviendra pas. Le principe de l'appariement, c'est qu'au moment de la constitution de l'échantillon, les deux groupes soient artificiellement comparables pour le facteur de confusion. Je m'explique. Quand on inclut une maman fumeuse qui a donné naissance à un enfant malade, on va également inclure une maman fumeuse qui a donné naissance à un petit qui n'est pas malade. C'est-à-dire que chez les cas et chez les témoins, on aura exactement le même pourcentage de fumeurs. Donc il n'y aura pas d'effet du tabac dans cette étude. L'ajustement, c'est une technique analytique. C'est une technique statistique. Donc ça se passe une fois que l'étude est finie au moment de l'analyse. Si on fait une analyse univariée et qu'on prend le parallèle avec une équation mathématique, l'analyse univariée va étudier dans une première équation le lien entre la fente labiopalatine et le tabac et dans une deuxième, le lien entre la fente labiopalatine et le café. Et bien sûr, dans ce cas-là, on ne prendra pas en compte le lien entre la consommation de café et la consommation de tabac. Si on réalise maintenant une analyse multivariée, la machinerie statistique va supprimer le lien qu'il y a entre le café et le tabac. Et si on reprend le parallèle de l'équation, on aura une seule équation qui prendra en compte le café et le tabac indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'effet mesuré pour le café prendra en compte l'effet du tabac et on pourra étudier le facteur qui a le plus d'influence sur la survenue de la fente labiopalatine. C'est ça l'analyse multivariée et ça donne des mesures d'association dites ajustées ou indépendantes l'une de l'autre. Dans la stratification, le principe est de réaliser l'analyse sur le lien entre le café et la fente labiopalatine séparément chez les patientes fumeuses et chez les patientes non fumeuses. Bien évidemment, si le lien existe chez les non fumeuses, on peut exclure que l'effet est médié par le tabac. L'avantage de la stratification, c'est que je peux vérifier si le lien est plus fort chez les fumeuses que chez les non fumeuses. C'est ce qu'on appelle en statistique une interaction. L'inconvénient de la stratification, c'est que je ne peux plus étudier directement l'effet du tabac puisque j'ai deux groupes, un avec des fumeuses et un avec des non fumeuses. Je ne peux donc pas comparer les fumeuses aux non fumeuses. J'espère que vous êtes un peu plus familier avec les modalités de gestion du biais de confusion dans les études observationnelles. Si on se résume, il y a deux moments auxquels on peut prendre en compte ce biais. Le premier moment, c'est la constitution de l'échantillon, soit en choisissant d'exclure les patients avec le facteur de confusion, ça c'est la restriction, soit en appariant les cas et les témoins en fonction du facteur de confusion, c'est l'appariement. Et le deuxième moment, c'est la stratégie d'analyse. Soit j'analyse séparément les gens qui ont ce facteur et les gens qui ne l'ont pas, ça c'est de la stratification. Soit je fais une analyse multivariée et ça c'est l'ajustement. N'hésitez pas à laisser vos questions dans l'espace commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine mise au point. Salut ! Mes deux autocontacts, c'est la bague, quand je ne suis pas à l'aise, le caressage de barbe aussi et puis le grattage de nez. Et là, chaque fois l'aise, il n'a sunk testé. gern éligible sur leur date, c'est l'airelike, il n'y a Huangu qui va être le시다... ...